Bienvenue à notre vidéo Départ Santé à la Maison. Voici une activité amusante qui nous vient des peuples des Premières Nations. Elle s'appelle courir et crier. Chaque joueur a besoin d'un bâton pour courir. Si on a le temps, on peut personnaliser le bâton avec des gravures ou de la couleur. Le protocole des Premières Nations consiste à rendre grâce et à faire une offrande pour avoir utilisé une branche d'arbre ou un bâton que vous avez trouvé sur le sol. Il vous faut aussi un vaste espace ouvert pour courir. C'est un jeu pour tous les âges. Les femmes sont en compétition avec d'autres femmes, les hommes avec les hommes. Les enfants courent avec d'autres enfants du même sexe et du même âge. Pour cette démonstration, nous avons deux filles et un garçon d'âge différent qui font la course ensemble. Pour participer, il y a une ligne de départ qui peut être imaginaire si on ne trouve rien pour la représenter. Nous avons tracé une ligne dans le sable. À trois, les coureurs s'élanceront en criant « Aaaaaah ! » et verront jusqu'où ils peuvent courir sur une seule expiration. Quand ils arrêtent de crier avec cette seule expiration, ils doivent arrêter de courir. Comme vous pouvez le constater, le coureur le plus rapide n'est pas toujours celui qui va le plus loin. Il s'agit là d'une activité physique qui met à l'épreuve l'endurance des participants. Avec de la pratique, on contrôle mieux sa respiration et on peut courir plus loin. Essayez de rivaliser avec vous-même et d'aller plus loin que la fois précédente. C'est aussi une façon géniale de se libérer du stress. Le rire est le meilleur des remèdes. Consultez nos autres vidéos. Vous y trouverez des recettes, des activités physiques amusantes et des conseils sur la façon d'instaurer un climat agréable autour de la table et de faire acquérir à vos enfants des habiletés motrices.